La philosophie de Rock Lee, compenser l'absence de talent par le travail acharné. Si tu as regardé le manga Naruto, tu connais forcément le personnage de Rock Lee qui est très spécial de par le fait d'avoir un taux de talent qui est extrêmement bas dans le sens où il n'arrive pas à malaxer son chakra, il ne peut même pas réaliser de ninjutsu ou de genjutsu, il est très faible de base. Contrairement à d'autres ninjas, d'autres personnages qui eux à l'inverse ont des capacités génétiques hors normes, des facultés que seuls eux peuvent développer comme Sasuke avec le Sharingan, Neiji avec le Byakugan ou encore Nagato avec le Ringan. On pourrait aussi citer Naruto qui a la puissance du renard à 9 queues. Et donc c'est un personnage qui de base est extrêmement faible, ses camarades se moquent de lui parce qu'il n'arrive pas à développer ses compétences, ça a créé chez lui beaucoup de souffrance. On aurait pu penser que ce personnage avec ce type d'histoire aurait tout laissé tomber, aurait abandonné son rêve de devenir un ninja puissant pour s'adonner à autre chose, pourquoi pas devenir un petit vendeur de nouilles dans le village de Konoha, pourquoi pas. Mais il a su avoir un mindset positif, rester enthousiaste et se dire « Ok, je suis nul, je n'arrive pas à faire de ninjutsu, j'ai entre guillemets aucun pouvoir magique, c'est comme si c'était un peu un crackmole dans Harry Potter. » Mais je vais essayer au possible de compenser ça en développant à fond le côté taijutsu, le côté combat à main nue en travaillant beaucoup plus dur que les autres. Je vais travailler deux fois, trois fois, quatre fois plus dur que les autres pour essayer de les égaler et même peut-être de les dépasser. Je vais avoir énormément de discipline, de volonté. Je vais travailler avec acharnement, m'entraîner comme un malade. Et on voit beaucoup de scènes, d'ailleurs ça m'avait beaucoup touché quand j'avais regardé le manga il y a quelques années. On le voit s'entraîner, courir des dizaines, des centaines de kilomètres, faire des heures et des heures d'entraînement, de coups de poing, de coups de pied. On le voit travailler beaucoup plus dur que tous les autres avec son mentor Gailly qui l'a aussi pas mal aidé, je pense, à avoir ce mindset. En plus de ça, on peut dire que physiquement, il n'est pas vraiment terrible avec sa coupe au bol, ses gros sourcils et ses yeux tout ronds. Il pourra largement souffrir et peut-être être jaloux de Sasuke qui, lui, a un petit peu toutes les filles à ses pieds parce qu'il va être attirant et puissant. Il est amoureux de Sakura qui, elle, n'a d'yeux que pour, justement, Sasuke qui est un petit peu à l'inverse, lui, a énormément de facultés qui sont génétiques, qu'il n'a pas eu à la sueur de son front. Et donc, on voit ce mindset, cette philosophie qui est assez positif, qui peut être inspirante pour pas mal, à se dire « Voilà, j'ai peut-être pas les meilleures facultés génétiques, je suis peut-être pas le plus beau, le plus intelligent, je viens pas de la meilleure famille, j'ai pas des capacités génétiques hors normes que personne d'autre a, mais ce que j'ai, et la seule chose que j'ai, c'est la capacité de travailler dur. J'ai de la volonté, j'y crois, j'ai beaucoup de discipline et je vais au possible essayer de compenser ça en me défonçant, en travaillant plus dur que les autres, ceux qui ont eu plus de chance dans la vie. » Et on verra un petit peu son ascension. Il va devenir un ninja quand même très fort, on le voit notamment avec le combat contre Gaara où il parviendra à être très rapide, à même toucher, surprendre Gaara qui, à l'époque, est un ninja très puissant. Et on verra que c'est peut-être pas le plus fort de tous, mais il a largement un niveau qui vaut plein d'autres ninjas qui, eux, ont des grandes facultés génétiques. C'est donc très encourageant. Après, je pense que le manga reste assez réaliste dans le sens où, quand on approche plus de la fin, on verra bien que les ninjas les plus puissants, ce sont, c'est pas Rock Lee, c'est des ninjas qui vont avoir travaillé dur, mais qui ont aussi eu d'énormes facultés génétiques, comme Naruto avec le renard à neuf queues, Sasuke Uitashi avec le Sharingan ou encore Nagato avec le ringan, ce genre de choses. Donc, le manga reste plus ou moins honnête à ce niveau. C'est un petit peu tout pour la philosophie de Rock Lee. C'est plutôt assez rapide au final à résumer. J'aimerais maintenant faire le pont avec la vraie vie, ce qu'on peut en tirer au niveau du mindset, vraiment dans la vraie vie. Je pense qu'il y a un petit peu deux écoles. La première, c'est ceux qui vont être à fond dans le fait que travail dur peut tout changer, qu'avec de la volonté, on peut avoir ce qu'on veut, tout est possible, on peut réaliser ses rêves, un petit peu les pensées de développement personnel, bullshit, de compte de fait. D'ailleurs, c'est bien que le manga ne soit pas tombé là-dedans. À se dire, même si t'es Rock Lee, que t'as aucun talent, mais que tu travailles super dur, tu pourras dépasser tous les autres, tu pourras dépasser Hitachi avec son Sharingan, tu pourras dépasser Neiji avec son Byakugan, tu pourras dépasser Nagato avec son Ringan. Et ça, évidemment, ce n'est pas vrai. Oui, le travail, la discipline compte, mais le talent naturel compte aussi. Et si on n'a qu'un des deux, ça ne suffira pas pour devenir le meilleur. Pour devenir le meilleur, il faut avoir les deux. Si t'as que l'un, ça ne marche pas. Si t'as que l'autre, ça ne marche pas non plus. Et deuxièmement, deuxième trait d'esprit qu'on retrouve beaucoup aussi, c'est tout ce qui est philosophie un petit peu Black Peel où tout est déjà écrit, le destin est déjà fait. On ne peut rien changer. Ce n'est pas en essayant de travailler dur qu'on pourra avoir du contrôle et changer les choses. Tout ce qui compte, c'est comment tu es né, si tu es né beau, si tu es né intelligent, si tu es né dans une bonne famille, si tu as la bonne couleur de peau, ce genre de choses. C'est ça qui va déterminer si tu auras du succès dans la vie, si tu auras du succès avec les femmes. Et ça ne sert à rien d'essayer de travailler sur soi, de travailler dur, puisque tout est génétique. La vérité, je pense que c'est que ni l'un ni l'autre n'est vrai. Le premier truc, développement personnel, bullshit, compte de fait, n'est pas vrai. Le deuxième, Black Peel, où on ne peut absolument rien faire et tout est écrit, n'est pas vrai non plus. La vérité, c'est un entre-deux. Je pense que la vérité, c'est qu'on a tous un potentiel. Et attention, il y en a certains, d'ailleurs, je l'ai lu tout à l'heure en lisant un commentaire, ça m'a fait rire. Parfois, il y en a qui me disent, s'il y en a qui réussissent, c'est parce qu'ils sont blancs, parce que c'est des hommes, parce qu'ils viennent d'une bonne famille. C'est le délire un petit peu du mâle blanc privilégié. Comme si le fait d'être un homme et d'être blanc, ça suffisait à t'ouvrir la porte vers les millions, vers le succès avec les femmes, vers tous les succès qui puissent exister. Moi, je pense qu'effectivement, il y a des traits qui vont privilégier certains individus à d'autres, mais ces traits, ce n'est pas le fait d'être un homme par rapport à être une femme ou le fait d'être blanc par rapport au fait d'être asiatique ou noir. Pour moi, ces traits, c'est premièrement l'intelligence. Est-ce que tu as un cerveau qui est bien développé, qui est avec beaucoup de connexions, bref, que tu es intelligent, pas qu'en termes de QI, puisque le QI, ça ne résume pas assez de choses selon moi, mais en termes d'intelligence sur tous les domaines. Deuxièmement, est-ce que tu es quelqu'un qui a un beau physique ? Est-ce que tu es beau ? La beauté avec l'effet de halo et même sans l'effet de halo, dans la relation femme, ça joue énormément dans tous les domaines de la vie. Et évidemment aussi, l'éducation que tes parents t'ont donné. Et est-ce que tu venais d'une famille qui a pu t'aider financièrement ? Ça, on ne va pas s'en tirer, ça joue quand même. Mais le plus important, c'est ces aspects-là. Si tu es un homme blanc, mais que tu es con, moche d'une famille pauvre, tu n'es pas du tout privilégié. Si tu es noir ou asiatique, mais que tu es super intelligent, tu as un QI de 180, tu es super beau gosse, tu es 9 sur 10, tu as le physique pour être mannequin, tu viens d'une famille qui t'a bien éduqué, mais même si elle n'était pas riche, tu es l'argent plus privilégié que 99% des gens. Et donc voilà, on a tous un potentiel. Je te mettrai une petite image à l'écran que j'ai dessinée juste tout à l'heure. Donc pour moi, les quatre critères à marquer, le plus important, c'est intelligence, beauté, éducation et richesse. Donc en fonction de ça, tu vas voir un potentiel que tu peux atteindre ou non. Évidemment, si on prend le premier exemple que j'ai marqué, intelligence 9 sur 10, beauté 9 sur 10, éducation 8 sur 10, richesse 8 sur 10, là, tu es sûrement dans le top 1%, même 0, 1% de la population. Tu as un potentiel qui est juste énorme. Ça ne veut pas dire que tu vas forcément atteindre ce potentiel. On va dessiner, je vais dessiner en même temps que je parle et je l'afficherai ensuite. Ça va dépendre en fait de qui t'es, de si tu parviens à l'atteindre. Mais en gros, ton potentiel maximal se situe ici. Et en fonction de si tu travailles ou pas, tu pourras l'atteindre. Si tu as ces qualités-là, mais que tu ne vous rends absolument rien, que tu fous n'importe quoi, que tu prends de la drogue, que tu fais tous les mauvais choix possibles, tu vas pouvoir rester à ce niveau qui est absolument pourri à chier. Mais si effectivement, tu travailles le plus dur possible, tu pourras atteindre ce potentiel qui est extrêmement élevé. A l'inverse maintenant, si tu es plutôt bien, mais pas plus que ça, que tu as une intelligence 6 sur 10, beauté 7 sur 10, éducation 5 sur 10 et richesse 6 sur 10, tu as un potentiel qui est moins élevé. C'est-à-dire que si tu travailles à fond, tu pourras arriver ici, ce qui est quand même très bien. Et si tu ne prends rien, ça va être encore pire. Tu seras peut-être ici comme ça et tu seras sûrement du coup quelque part entre les deux. Et à l'inverse, si tu as une situation où tu n'as aucun talent, un petit peu comme Rock Lee, que tu as une intelligence 2 sur 10, un QI de 65, une beauté 3 sur 10, que tu es très moche, une éducation 2 sur 10 où tu as eu une situation familiale où tu as très mal éduqué avec des parents qui ne roulent pas sur l'ordre non plus, eh bien là, évidemment, ton potentiel maximum, il ne va pas être très élevé de par cette intelligence faible, etc. Et si tu ne prends rien, là, c'est l'hécatombe, clairement. Donc, on est tous quelqu'un qui a un potentiel donné, un potentiel X. Ce serait difficile d'évaluer chacun son intelligence, sa beauté, son éducation et sa richesse. On peut essayer d'en approcher. Évidemment, peu d'entre nous seront comme le modèle rouge ou comme le modèle vert. On sera tous, je pense, plutôt proches du modèle jaune où on n'est ni hyper intelligent, hyper beau, ni hyper con et moche. On est plutôt normaux, peut-être un peu mieux ou peut-être un peu moins. Mais voilà, c'est la courbe de gosse, j'imagine que tu dois connaître. Et en fonction de ça, on a un potentiel à atteindre. Ça veut dire que si on travaille hyper dur comme Rock Lee, on atteindra ce potentiel. Ça ne veut pas dire qu'on deviendra celui qui a le plus de succès ou celui qui a le plus de femmes ou ce que tu veux. Ça veut juste dire qu'on aura le meilleur de ce que nous, on pouvait atteindre. Et voilà, c'est tout. Donc, tu as un potentiel de partage génétique. Le travail sur toi va te permettre ou non d'atteindre ce potentiel. Si tu ne branles rien, que tu bouves chez McDo, que tu dépenses ton argent n'importe comment, que tu t'en fous de penser à long terme, eh bien, tu auras des résultats pourris. Si tu travailles dur, ça ne veut pas dire que tu vas devenir milliardaire, que tu auras toutes les 10 sur 10 à tes pieds ou je ne sais pas quoi. Ça veut juste dire que tu vas pouvoir atteindre ton potentiel lié à tes facultés génétiques. Et je vois souvent un petit peu des jugements biaisés. Par exemple, il y en a qui vont me critiquer, qui vont me dire « Oh, mais toi, tu es blanc, tu es un homme, tu viens d'une famille riche » ou je ne sais pas quoi. Bon, alors déjà, je ne viens pas d'une famille riche. Je ne sais pas, je lus l'autre fois dans des commentaires qu'on disait que mes parents étaient médecins. Mes parents ne sont pas médecins, ma mère travaillait dans le CDI au collège et mon père est expert comptable. Donc, bon, voilà, ils n'étaient pas ministres ou PDG du CAC 40, mais bref, ils vont me dire « Voilà, si tu as réussi, c'est juste parce que tu es une situation privilégiée. » Alors qu'en fait, non, si j'ai réussi, c'est à la fois parce que j'ai peut-être une situation privilégiée, non pas par mes parents, mais parce que j'ai peut-être une intelligence correcte, peut-être que j'ai eu plus ou moins de la chance aussi au niveau de mon éducation et aussi parce que j'ai travaillé dur, donc les deux cumulés, ça fait que j'ai eu des résultats. Et il y en a aussi peut-être à l'inverse qui vont me dire que je suis trop fort, j'ai trop de la détermination, j'ai trop réussi, je suis trop « cool », mais sans prendre en compte que j'ai aussi eu de la chance quand même. J'aurais pu naître dans une famille toute pourrie avec une mauvaise éducation, avec une famille hyper pauvre. J'aurais même pu naître au tiers-monde. Évidemment, je serais né au fin fond de l'Inde, je n'aurais pas eu ce genre de résultats. Donc la vérité, c'est qu'aucun des deux, ceux qui me critiquent et ceux qui m'a dû, entre guillemets, aucun n'a raison. La vérité, c'est que oui, j'ai eu de la chance, mais que également, oui, j'ai travaillé dur et les deux réunis, eh bien, ça fait ce que je suis aujourd'hui. Et toi, déjà, si tu es né en France, il y en a aussi qui vont utiliser ça pour se prendre comme victime et se plaindre, se dire, ouais, mais moi, voilà, je n'ai pas des parents riches ou alors, je ne suis pas assez beau, je ne suis pas assez intelligent pour réussir, donc je ne branle rien. Déjà, si tu es né en France, en Europe, tu es déjà dans le top 5% des plus chanceux de la planète. Donc déjà, tu es privilégié. Ceux qui pourraient se plaindre à la limite, c'est ceux qui sont au fin fond de l'Inde ou dans des pays du tiers-monde, il y en a qui sont encore plus et d'autres moins. Mais si tu as cette chance que tu as un minimum d'intelligence, que tu as un minimum de qualité physique, je trouve que ce serait extrêmement dommage, même si tu n'as pas plus de qualité que ça, de ne pas travailler à fond et de ne pas atteindre ton potentiel et de le laisser être juste un rêve dans ton cerveau. C'est ça, ce que j'essaye de promouvoir, de mettre en avant sur la chaîne. C'est peu importe qui tu es, fais comme Rock Lee, essaie d'atteindre ton potentiel, qu'il soit hyper haut, haut, moyen ou même pas si haut que ça, on s'en fout en fait. Parce que même si ton potentiel n'était pas si haut que ça, quelle serait la raison de ne pas l'atteindre ? Même si tu augmentes ta vie et que tu n'arrives pas à une vie rêvée, c'est toujours mieux que de rester au point de là où tu es. Moi, je sais que je n'ai pas la meilleure génétique possible, que je ne suis pas le plus beau, que je ne suis pas un génie, que je n'ai pas la famille avec l'éducation la meilleure, la famille la plus riche ou je ne sais pas quoi. Je n'aurai pas les meilleurs résultats de tous les êtres humains, mais je sais quand même que je peux avancer, que je peux progresser. Et même si je n'ai pas le plus gros potentiel qui existe, je ne vois pas pourquoi je ferai autre chose qu'essayer de l'atteindre. Donc, je fais en sorte de l'atteindre et j'espère que tu fais le même choix que moi à ce niveau. on se trouve très prochainement pour du contenu. C'était peut-être la dernière vidéo sur la philosophie d'un personnage de Naruto parce que ça commence à faire un moment que j'ai vu la série, la série, le manga, je l'ai regardé, c'était, il me semble, été 2017. Donc voilà, été entre juin et septembre, octobre 2017, il me semble, si je ne me trompe pas. donc ça commence à faire un moment je commence un petit peu à oublier le manga malheureusement même si j'ai certaines choses que je n'oublierai pas. Donc voilà, je peux moins développer sur certains personnages. Peut-être qu'à l'avenir si je me regarde quelques épisodes je pourrais en refaire notamment sur Madara ou d'autres personnages mais voilà, dis-moi en commentaire s'il te plaît et je sais que vous êtes nombreux à avoir vu Naruto puisque ma vidéo la plus vue sur la chaîne porte sur Itachi. Et bref, c'était tout pour cette vidéo et si tu veux plus de mon contenu, si tu es d'accord avec cette philosophie que tu es réaliste, rationnel là-dessus que tu n'as pas la tête dans les étoiles et que tu n'es pas non plus blackpillé ou je ne sais pas quoi et que tu veux atteindre ton potentiel en termes de relation homme-femme en termes de succès dans la vie et bien continue à suivre cette chaîne abonne-toi à la liste email premier lien dans la description c'est gratuit ça te prendra 2 minutes prenne l'adresse email et tous les dimanches tu recevras du contenu en plus des vidéos où je te partage mes meilleurs conseils des anecdotes du contenu pour te booster dans ton avancée et aussi d'énormes promos assez régulières sur les formations payantes donc voilà inscris-toi sinon tu auras du contenu de toutes les semaines c'est dommage là notamment ce dimanche on va parler un petit peu des différences anatomiques entre les hommes et les femmes au niveau du cerveau et tous les dimanches qui suivront il y aura à chaque fois du contenu c'était tout pour cette vidéo je te dis à très vite et atteins ton potentiel ciao c'est un petit peu Sous-titrage ST' 501